C'est un appareil purement mécanique qui ne fonctionne pas du tout avec aucun branchement électrique et qui est capable de générer une pression inspiratoire et une pep. Ça a révolutionné la prise en charge en salle de naissance, on n'utilise plus l'embut en salle de naissance, on n'utilise plus que ça parce que c'est vraiment sécurisé. Quand vous allez arriver en salle, vous allez avoir cette machine qui va être reliée à vos fluides et il faut qu'il y ait au moins un débit de 8 litres, 8 litres minute là-dessus. Et ensuite, vous avez votre tuyau qui vient à l'enfant avec un masque qui s'implique sur le visage. Vous pouvez l'appliquer comme ça, il n'y a pas de risque d'hypercapnie. Et si vous n'appliquez que comme ça à votre machine, vous avez déjà votre enfant qui a une pep. Vous avez le contrôle de la pep là sur l'écran, l'aiguille va monter à 5. Voilà. Donc, c'est le fluide, c'est l'air, le fluide, c'est l'air. C'est là, mais tu peux mettre une pièce en Y pour avoir de l'oxygène avec une FO2. Ce qu'il ne faut pas avoir, c'est sûr que sur l'oxygène parce que tu vas être hyperoxyde rapidement. Et par exemple, bon là, vous voyez, la pep est beaucoup trop importante, elle dit c'est beaucoup trop. Donc, sur la pièce en T, vous avez un indicateur, il y a marqué pep plus moins. Et avec, vous allez baisser votre pep pour avoir une pep à 5, 7, autant qu'il est nécessaire. Et on arrive à le suivre sur l'écran alors ? Si tu veux, par exemple, là, tu vois, quand j'insuffle, tu montes à 20. Si tu veux avoir une pep PIP qui monte un peu plus, tu montes un peu ta molette, hop, et tu vas monter à 25. Si tu veux aller encore au-dessus, tu montes encore, tu peux aller jusqu'à 30. 30 pour un gros pep à terme, c'est déjà pas mal. Alors, sur un prémat, c'est interdit. Oui, maximum, c'est 20, 25. D'accord. Normalement, toutes les machines sont réglées pour avoir un débit à 8 litres, une pep à 5 et une PEI inspiratoire à 20. Mais il faut quand même vérifier quand vous arrivez, au moins par votre écran de contrôle, qu'il n'y ait pas de grosse difficulté. Si vous voyez que votre machine ne monte pas en pression, que malgré votre usage, ça ne monte pas en pression, vérifiez que vous avez bien au moins 8 litres. Parce que si la sage-femme ne vous a mis que 2 litres, votre Néopoeuf ne montrera jamais en pression. Et quoi qu'il y a vienne, quand vous arrivez en salle pour une raison X ou Y, la sage-femme doit partir, le pédiatre doit partir, vous ne comprenez rien à la situation, votre enfant a une détresse respiratoire, vous prenez le Néopoeuf, vous vous appliquez bêtement comme ça, vous avez vu, je ne fais rien, et puis après on réfléchit. Et voilà. Si le bébé respire tout seul, il fait sa pep là-dedans. Avec du donné, on fait comme ça, c'est-à-dire que si l'enfant respire, on ne va pas les pousser. Mais si par contre on trouve qu'il ne respire pas, il pousse. A quelle fréquence ? Pas trop vite. Il faut ventiler. 20-30 par minute. 2-3, ventilation, 2-3, ventilation, 2-3, ventilation, 2-3, ventilation, 2-3, ventilation, 2-3, ventilation, 2-3, ventilation. Ça fait 40 par minute.